Bonjour à tous, je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur comment agir en cas de trouble de jouissance du locataire commercial. En effet, il arrive très fréquemment qu'un locataire commercial soit gêné dans la jouissance du local qu'il prend à bail. Or, par les dispositions du code civil, et c'est la nature même d'un bail, le bailleur commercial doit assurer la jouissance paisible à son locataire, en contrepartie de quoi le locataire lui règle un loyer. Mais c'est une des obligations substantielles inhérentes à l'application d'un bail commercial que le bailleur assure à la jouissance paisible des locaux. Alors il peut y avoir plusieurs applications, il peut y avoir des nuisances sonores, il peut y avoir par exemple un toit qui fuit ou des problèmes d'odeur, de remontée des égouts. Et en pareille situation, le locataire commercial est parfaitement fondé à agir contre son bailleur. Il peut agir en référé pour solliciter la condamnation sous astreinte du bailleur à effectuer des travaux pour mettre un terme aux différentes nuisances. On peut solliciter une indemnité à l'encontre du bailleur. On peut même agir en référé de heure à heure lorsqu'il y a urgence, qu'il y a péril pour l'activité du locataire commercial. Le bailleur commercial pourra être condamné à verser des dommages d'intérêt et à effectuer les travaux en urgence. Et puis le locataire commercial pourra également être fondé à solliciter la mise sous séquestre des loyers. Donc il demandera au président du tribunal judiciaire, statut en référé, l'autorisation de verser les fonds entre les mains d'un séquestre désigné par cette juridiction pour que le bailleur n'ait pas perception des loyers. Et puis il y aura également la possibilité pour le locataire commercial de solliciter une expertise judiciaire pour qu'un expert judiciaire soit désigné par le tribunal, convoque les parties, se rende sur les lieux et puis établisse un rapport qui permettra de servir de support au locataire commercial pour agir contre le bailleur, pour solliciter différents travaux et des dommages d'intérêt. Quoi qu'il en soit, le bailleur commercial doit rester vigilant et à l'écoute lorsque le locataire commercial se plaint de différentes nuisances car il ne faut pas oublier que par la nature même du bail, le bailleur commercial doit assurer la jouissance paisible au locataire commercial. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.